La performance, elle est d'abord collective, beaucoup plus qu'individuelle. Dans des métiers qui sont des métiers fragmentés, où il y a beaucoup de PME, eh bien une entreprise isolée, c'est une entreprise potentiellement en danger. Et tout ce qui permet de donner les moyens à une entreprise d'avoir accès à un processus d'innovation, à un processus de formation, parce que ce sont les hommes et les femmes qui portent l'innovation, et pas seulement les machines, je pense que ça va dans le bon sens. Il n'y a pas 36 modalités pour faire face à cette crise, pour faire face à la mondialisation. Je pense qu'une des modalités, c'est l'innovation, c'est de se regrouper, c'est la formation, c'est l'apprentissage qui est une voie noble pour les jeunes. Et moi je me félicite que ce soit ici en Vendée, dans un territoire très enraciné, que vous ayez décidé de mener ce beau projet. Et je souhaite à vos stagiaires, à vos entreprises, un bel avenir, parce qu'il faut rester optimiste, l'optimisme est de volonté, le pétisme est d'humeur, donc nous restons tous optimistes parce que nous sommes Vendéens. Merci de votre attention. Il faut faire ça, mais il faut aussi que les territoires, avec leurs élus, avec les acteurs économiques de ces territoires, aient ce souci de la préparation de l'avenir sur l'innovation, sur la recherche, sur la formation. Et c'était aussi le message qu'on a pu donner récemment à l'occasion des différentes rencontres que l'on a pu avoir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure avec l'ensemble des départements, des agglomérations, pour voir comment, comme nous l'avions fait en 2009, on peut amplifier des actions publiques, les coordonner, pour essayer, pas seulement de constater la situation difficile dans laquelle on est, mais essayer de redonner à tous des perspectives. Et je crois qu'à travers ce que vous avez fait ici, c'est pas seulement se raconter des histoires, c'est aussi se prendre en main en charge, parce que notre avenir, c'est pas ni de Bercy, ni de Bruxelles, ni de Tokyo, ni de New York qu'il viendra. Certes, tout ce qui se passe à travers le monde a des conséquences pour nous, mais c'est d'abord la capacité des femmes et des hommes de notre territoire, de notre pays, qui se prendre en main, et notamment de donner aussi aux jeunes que vous formez ici des perspectives d'avenir, c'est aussi notre boulot. Merci à vous tous. Applaudissements